Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Assassin's Creed Valhalla, on va parler de Dawn of Ragnarok, donc l'extension qui sort le 10 mars prochain, donc dans pas si longtemps, on est à un mois, ils nous ont publié une vidéo hier qui va nous expliquer beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur de ce DLC, donc au niveau du scénario mais aussi au niveau des nouvelles compétences, on va voir cette vidéo ensemble, ça me permettra de réagir en temps réel à ce qui se passe. La dernière extension du coup d'Assassin's Creed Valhalla vu que Bloomberg a donné des informations sur l'Assassin's Creed de 2022 et je vous en parle pas plus ici vu qu'on a vu ça dans la dernière vidéo d'actu jeux vidéo du jour, n'hésitez pas à la voir bien entendu si vous n'avez pas été informé du Assassin's Creed 2022. L'extension qui porte le moins bien, je trouve, le nom Assassin's Creed, là on est sur du hors-sujet complet, mais bon on va voir ça du coup c'est parti. Sous-titrage ST' 501 L'extension la plus ambitieuse d'Assassin's Creed, ça avait été dit, l'extension la plus chère aussi d'Assassin's Creed, si on peut clairement le dire, et vous avez vu le rôle d'Evor dans cette DLC là, il n'a pas de rôle en réalité, d'ailleurs vous allez le comprendre un petit peu par la suite, c'est juste un personnage de transition pour rentrer dans Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok, donc vous allez au truc de la sorcière ou je sais pas quoi, et Evor n'est qu'un prétexte en fait pour avoir des visions d'Odin et pour lancer l'histoire d'Odin, bref ça n'a aucun lien réellement avec Evor et avec ce qui se passe dans les événements d'Assassin's Creed Valhalla, et ça n'apportera aucune réponse ou aucun truc supplémentaire à l'histoire d'Evor dans sa globalité, c'est vraiment un truc parallèle et Evor vraiment c'est le prétexte quoi. Fait itself. La histoire commence en Ravensthorpe, enant l'Evor consulte leur clan Seer. J'ai eu un autre rêve, ce qui est plein d'un de l'eau. Valhalla a dit Evor à l'Evor dans la saga d'Odin et à l'encontrer où elle va. Nous allons voir ce que votre rêve a enseigné. Vous pouvez choisir le sexe d'Odin à n'importe quel moment de l'aventure. Est-ce que là on n'est pas sur vraiment de l'abus dans le style sélection de genre ? Moi je me pose vraiment la question, parce que dans Assassin's Creed Valhalla, comment c'est justifié le fait qu'on peut choisir le sexe à tout moment dans l'aventure, et le choisir déjà initialement ? C'est que par rapport à l'ADN utilisé pour Evor, on n'arrive pas à déterminer, avec l'animus ils n'arrivent pas à déterminer si c'était un homme ou une femme, et de ce fait là, vu qu'on n'a pas les mêmes réponses, on peut choisir. Mais, à côté de ça, canoniquement parlant, c'est Evor Femme qui a été choisi, donc déjà c'est assez bizarre, mais là quand même, Odin dans la mythologie, voilà, c'est un personnage fixé, je veux dire, vous voyez, ça commence à être assez fatigant, pourquoi pas Aphrodite avec une grosse paire de couilles à ce moment-là ? Non mais on peut tout imaginer complètement, et ça c'est vraiment le genre de truc qui me gonfle un peu. Ok, donc là vous avez les deux types, parce que ce sera décomposé en deux types du coup d'ennemis, les ennemis type feu, et les ennemis type glace, et on va avoir des habiletés différentes, qui vont nous permettre d'être plus ou moins fort en fonction des types d'ennemis, donc je pense qu'il faudra aussi jongler avec les équipements, des équipements qui résistent au feu, des équipements qui résistent à la glace à l'intérieur du jeu. Donc ça, cet objet, c'est la lame aussi de Évor du coup, parce que la lame secrète est présente à l'intérieur du DLC, donc ils expliquent ça comme quoi c'est un objet fabriqué par les nains, donc un objet légendaire, qui va nous permettre aussi du coup de récupérer des habiletés, on va le voir après. Hop, alors attendez, là il y a un élément clé, en plus je ne l'avais pas vu lors du premier visionnage, on va juste revenir sur ça, parce que c'est comme ça que ça marche. Je vous avais vu, vous assassinez l'ennemi, et au moment où vous assassinez l'ennemi, d'ailleurs c'est indiqué le pouvoir de Yotunheim, vous récupérez des habiletés. Vous voyez, on peut choisir deux trucs apparemment, donc c'est comme ça que ça va fonctionner, est-ce qu'on a vraiment des nouvelles compétences, ou est-ce qu'il faut assassiner à chaque fois un ennemi pour récupérer la compétence et l'utiliser ? Ou alors est-ce que c'est comme ça qu'on apprend les nouvelles compétences ? Vous voyez, c'est assez vague, et du coup ils l'utilisent. Une sorte de TP. Ça c'est le bon truc. Donc voilà, on a vu la TP, on a vu aussi du coup la transformation, ça s'avait leaké notamment. Là c'est bien parce que ça donne une raison d'exister à ce fameux corbeau, qui sert de plus en plus à rien. L'aigle et tout ça dans Assassin's Creed, c'était toujours un peu moyen, mais là maintenant c'est devenu vraiment un truc qui est inutile, et là au moins le fait de pouvoir se transformer, je trouve ça sympa. à pouvoir voler un peu, c'est cool. Voilà, et la résurrection d'ennemis. C'est étrange parce que vous savez, toutes les habiletés que vous allez récupérer dans Assassin's Creed Dawn of Ragnarok vont être transférables à Eivor après derrière. Normalement elles seront un peu modifiées, j'espère, parce que s'il commence à mettre Eivor qui peut réanimer des gens et tout, ça va commencer vraiment à devenir n'importe quoi. Donc ça c'est exactement comme dans le jeu. De toute façon, on va retrouver toutes les mécaniques du jeu de base. Alors, là on a peut-être un élément de réponse. Est-ce que c'est une nouvelle compétence, celle-là ? Rage Axe ? Non, il me semble qu'elle y était un. On pourra pas voir. On pourra pas voir. Surrounding players in the rich tapestry of Norse mythology and teaming with things to do and explore. Across the realm, Odin will uncover shelters, where Dwarvenkind have gone into hiding from the threats of war. These shelters are the starting point of Odin's quest to rescue Baldr and act as hubs for player progression, where Odin will attempt to make allies, forge gear, and upgrade the Hoogobit with perks before departure. I'm going to pause now. You see, it's a sort of small village. It's a small village. They're going to use the village to purchase stuff and all that. There we have the skills. I'm going to pause because it's going very quickly. You see, we found the abilities he received when he made an assassin at a moment. So, it was this, this, this and this. I thought it was the corbeau that allows us to escape. That, it looks like the flash that allows us to teleport. That, I don't know. The cost of H. In any case, we have five things. That, it's maybe the resistance to the glass, the possibility of walking on the floor. But you see, there are also things annexes. So, there's something to improve, certainly, the skills. There's a little bar here that allows us to increase the power. So, you can use more abilities. This jauge, there, we don't see because there's the thing here. But you see, there's these little crystals that you have here. But you see, there's a list. There's a plume, I don't know, a fire, a fire, an energy, an explosion. There's plenty of resources there. So, what's that? 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 In assassination, you get the skills skills. You can get an ability points here. You can buy stuff. It's possible that it's like this. You can count on five. Which, there's five options. So, there are six. So, there's six options. So, there's a way of making it. But again, it's not detailed. It's the idea that I got you. In any case, we have the skills. So, you can see, there's not enough abilities. There's five abilities in total. L'appel du bateau. Il y a l'air d'avoir des arènes et des combats challenge assez sympa. Mais est-ce qu'on va avoir tout notre stuff de Eivor ? C'est la question aussi. Ou est-ce qu'on va devoir repartir à zéro ? Ça c'est intéressant. Vous voyez, ça va apporter des nouveaux éléments autour des issus. C'était la grande question. Est-ce que ce DLC va être important à faire pour la méta-histoire d'Assassin's Creed ? Apparemment, oui. Ce qu'il faut savoir et comprendre, parce que c'est d'autant plus clair avec Assassin's Creed Valhalla maintenant, c'est que l'histoire du lore d'Assassin's Creed est maintenant décomposée en trois parties, mais vraiment distinctes. On a les issus qui sont les tout premiers, dont l'histoire qui est la méta-histoire d'Assassin's Creed, mais ils ont rajouté la partie mythologique, qui est censée être arrivée chronologiquement après. Et derrière ça, ils ont ajouté, qui était déjà là d'ailleurs, notre partie de nous, ce qu'on connaît, l'Antiquité, l'histoire de l'humanité, l'ère médiévale, l'ère machin, tout ce qu'on a joué dans Assassin's Creed finalement, c'est la dernière brique maintenant. Ce n'est plus du tout issu monde réel, c'est issu mythologie monde réel dans cet ordre-là. Et chronologiquement, il y a pas mal de redondances, des éléments qui se sont passés, qui se reproduisent justement. Et ça va être intéressant d'en savoir plus, parce que c'était assez intéressant la manière dont c'était amené dans le jeu de base, je trouvais. Donc voilà, c'est ce qui me chauffe le plus, je pense, dans cet épisode-là. Nous sommes simple diggers, non experts sur les choses que j'ai lué depuis longtemps. Odin peut être un deur entre les deur, mais ils vont révéler un nouveau facet à leur personnage, comme un ami avec Svartalsheim's people, et forment une résistance contre ces forces titaniques. Tu n'auras pas peur, juste comme ton son. For Balda, je vais dérouler tous les 9 realms. Dans le domaine des gods, Dorne de Ragnarok est une histoire de mythes humains, comme les Eivor et Odin comprennent avec la destinée en soi. C'est un fait qui déroule à travers la dividee des realms. Une route entre la vérité et la myth. Une saga qui doit être vu à son fin, où elle peut aller. Et voilà, disponible le 10 mars du coup. Pour mémoire, on retourne dessus. Donc vendu 40 euros, disponible en extension séparée. Pour ceux qui se posent la question encore aujourd'hui, c'est non, elle n'est pas dans le Season Pass, l'extension du tout. Il n'y a pas de Season Pass Saison 2, donc ça veut dire qu'en 2022, on n'aura qu'une extension. Et ce sera certainement du coup la dernière, vu qu'ils ont annoncé, quand Bloomberg a donné des infos sur l'Assassin's Creed de 2022, qui sera du coup en rapport avec Assassin's Creed Valhalla, vu qu'il va se consacrer sur un personnage important du jeu, c'est-à-dire Basim. Voilà, donc il faut bien l'acheter. Si vous avez le Season Pass, ça ne marche pas, c'est 40 balles. Est-ce qu'il y aura assez de contenu pour justifier ce prix-là ? Vu que ce n'est pas un stand-alone, c'est vraiment une extension du jeu. Ils auraient dû la faire en stand-alone, jouable séparément complètement. Et si vous faites la préco, vous avez des skins qui vous seront alloués, des skins un petit peu fantasy. Bon, là, franchement, la fantasy, elle marche. Dans la mythologie, il n'y a pas de problème, j'ai envie de vous dire. Mais bon, dans Assassin's Creed, en fait, c'est ça. Ce qui me fait mal, c'est de voir ce logo, là, Assassin's Creed, et de voir en dessous, Dawn of Ragnarok. Ça devrait être vraiment deux jeux différents, en fait. Il devrait y avoir des jeux qui se consacrent à la mythologie et des jeux qui se consacrent à Assassin's Creed. Mais mélanger les deux, là, je veux dire, il ne reste plus rien d'Assassin's Creed dans ce jeu, concrètement. Le credo des assassins, il est où, quoi ? Il n'y a vraiment plus rien. Donc, ça ne me chauffe pas en tant qu'Assassin's Creed, mais ça a l'air fun à jouer. Je ne sais pas. Là, ça ne m'a pas emballé plus que ça, de voir toutes ces trailers et tout ça. J'aurais peut-être l'occasion d'y jouer en avance et de vous présenter mon avis le jour de la sortie. J'aimerais bien, mais ce n'est pas garanti non plus. Quand c'est des extensions des DLC, c'est toujours un peu plus vague et compliqué. On verra. Si j'ai l'occasion de le faire avant, je le ferai. Je vous donnerai mon avis comme d'hab sur le truc. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Ça vous emballe, ça vous aille parce que le jeu est mort pour vous et se concentrer comme ça sur une partie mythologique dans un jeu, dans un Assassin's Creed à la base parce qu'encore une fois, c'est qu'une extension. Si c'était un stand-alone, un jeu à part, ça pourrait toucher d'autres gens. C'est un peu bizarre comme situation. Donnez votre avis bien entendu sur tout ça et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao !